Déjà en 2011, professeur Banga, comment réagissez-vous ? Déjà, pour répondre au professeur de vous, non, c'est pas nouveau. Il a dit et redit tout ça plusieurs fois. Le seul truc qui est nouveau, et d'ailleurs on parle des révélations, je ne vois pas quelle est la révélation. Il y a zéro révélation dans ce que Bourgie a dit. Parce que d'abord, quand il dit le seul truc qui est bon, il sait qu'il a su jouer sur l'émotion en faisant croire que, en appuyant, en ressentant le conseil prochain. Le conseil prochain a dit à tout le monde que Laurent Gbabou a gagné avant de se dédire. Deuxième chose, Sarkozy, c'est sûr, en descendant d'un avion, qu'il a répété qu'il donnait quelques jours à Laurent Gbabou avant de... D'abord, il n'y a rien de nouveau. Ensuite, ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il l'a déjà dit et redit dans plusieurs interviews de la même façon. Qu'il écrive un livre à un certain moment donné de sa vie, oui, tout le monde a envie un moment de laisser une bio, une auto-bio. Donc, je vois tout le complotisme qui naît autour de Bougie, qui d'ailleurs n'est même plus dans le game. Rassurez-vous, j'ai la chance de pouvoir travailler à la reconstruction de la relation afro-français. Je n'ai jamais vu Bougie à une seule réunion, ou même à un mail, à Asbid, dans le truc. Et d'ailleurs, le rôle qu'il se donne... J'ai entendu ce successeur de Foucault. Je lui ai dit, mais franchement, ce n'est qu'un vague-mestre. Il n'a jamais participé à la conception. Encore peut-être son grand frère Albert qui écrivait de temps en temps. Lui, non. Maintenant, quand on revient au fond du sujet, pour parler de l'élection gagnée ou perdue, c'est vrai, on perd un peu du temps. Je veux juste rester sur l'aspect politique des résultats. Peut-être qu'on pourra revenir sur d'autres aspects. Mais en 2010, au premier tour que personne n'a discuté, Laurent Gbabou a fait 38%. Je vous dis aujourd'hui, si en 2025, le RHDP fait 38%, au premier tour, ils ont perdu. Parce que tu perds ton pouvoir. Tu n'as pas de réserve de voix. Et tu fais 38%. Avec un taux de participation. Mais où tu as participé de 12% ? Dans l'élection, à deux tours, on se pose deux questions au deuxième tour. La première, c'est quels seront les rapports ? Et ensuite, comment ça va fonctionner, ce report de vote ? Première question, quel report de vote ? Tout le monde le savait depuis au moins 2005. Donc cinq ans avant, le PDCI, le RDA, l'UDPCI qui est arrivé, je crois, troisième, non ? Ou quatrième à l'élection. Tous ceux-là ont décidé de soutenir le premier. Depuis 2005, ils y travaillaient. Donc naturellement, le report a été fait. Et donc ça a été dit. Comment ça a fonctionné ? Prenez juste les résultats de Yamsoukou. Juste les résultats de Yamsoukou. Au premier tour, Ouattara ne fait même pas 15% à Yamsoukou. Au début, il en fait 88. Que chacun d'entre nous demande, dans son entourage, si on est des militants du PDCI de 2010, sur 10 qui ont voté à Assa, et Henri Conan Bédie, au premier tour, il y a au moins 8 qui ont voté à l'Assal Ouattara. Donc il va gagner comment ? Et puis historiquement, la seule élection que Laurent Gbagbo a gagnée en Côte d'Ivoire historiquement, c'est l'élection présidentielle de 2000, où il n'y avait pas Ouattara et il n'y avait pas Bédier. Sinon, toutes les élections que je suis en suivie après, on a toujours battu. Jusqu'à la dernière, on a toujours battu. Donc Laurent Gbagbo fait une élection, c'est le contraire qu'elle a surpris en fait en Côte d'Ivoire. Donc il y a zéro révélation, et ça a pu être sur le conseil conditionnel qu'on sait déjà. Maintenant, je ne peux pas être d'accord avec vous, il voit bien que tout se passe sans lui aujourd'hui, il n'est plus personne. Il a peut-être envie de revivre et de donner de l'émotion à deux types de personnes. À des gens qui ont besoin de rêver ou de croire à leur déni, le déni de la défaite de Laurent Gbagbo en 2010. Donc il y a quelque chose sur lequel il s'accroche pour vivre et pour revivre. Il y a un deuxième groupe qui alimente le fait que l'Assal Ouattara soit dans la France, en Afrique et tout ça. Donc ces deux-là, ils sont dans une émotion et ils trouvent des révélations. Il y a zéro révélation. Et les arguments qui sont donnés sont caduques parce que l'élection de 2010, Laurent Gbagbo l'a belle et bien perdue. Le conseil constitutionnel a dit lui-même, on a eu d'abord la CEI, le conseil constitutionnel a dit ensuite la certification, il y a eu une médiation de la CEI à haut. L'Union africaine est revenue ici. Elle a travaillé pendant combien de temps avant de venir confirmer cette défaite ? Non, il faut arrêter un peu ces histoires, il faut arrêter de donner de l'importance à un monsieur qui est déjà perdu, qui ne représente plus rien dans la relation afro-française qui a envie de se faire entendre. On vous a entendu, Arthur Banga. Hervé Apaligay, vous m'avez l'air un peu perplexe. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada